Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur la bêta de Marvel, Rivals, un tout nouveau jeu Marvel en multijoueur dans le même esprit qu'Overwatch, et je peux vous le dire, ce jeu a un énorme potentiel. Malheureusement, de mon côté, j'ai pas eu le temps d'en profiter avec seulement deux parties à mon actif, mais on va y remédier avec cette vidéo. Sans plus tarder, allons-y, surtout qu'une petite cinématique très stylée nous attend la meilleure manière d'être accueillis sur ce Marvel Rivals. Oh là là, c'est incroyable ! Et pour commencer, on va aller faire un petit tour du côté du roster de héros, qui est quand même déjà très très bien garni pour une bêta. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça va donner sur la version finale du jeu, mais là, rien qu'à ce niveau-là, on peut voir que oui, ce jeu est sacrément prometteur. Allez, niveau héros, on retrouve donc Bruce Banner, AK Hulk, ça rigole pas, on a également le Punisher, Storm, Loki, le Doctor Strange. Vous pouvez voir qu'au niveau du chara-design des héros, vraiment, il est trop trop bien réussi. Moi j'adore. Il y a un petit côté assez original, quand même, qu'on n'a pas l'habitude de voir au niveau, en tout cas, des graphismes, mais le chara-design est particulièrement réussi. Après, bon, ça, ça va dépendre des goûts et des couleurs, évidemment, mais de mon côté, vraiment, je suis ravi, justement, par ce chara-design qu'on retrouve pas non plus à tous les coins de rue, au que non. Après ça, on a donc Mantis des Guardians of the Galaxy, et c'est pas la seule, car regardez à côté, on a également Rocket Raccoon. On retrouve aussi Ella, la sœur de Thor, Black Panther, Groot, évidemment, parce que, bon, c'est un Rocket Raccoon qu'il nous faut également Groot. On a aussi Magic, Luna Snow, un perso que je connaissais pas du tout auparavant, mais il semblerait, du coup, que ce soit une mutante, mais j'avoue, j'en avais jamais entendu parler avant ce Marvel Rivals. On a aussi Iron Man, évidemment, avec Venom qui l'accompagne. Et là, bon, on pourrait croire que, du coup, c'est terminé, qu'on a déjà un bon roster avec tous ses persos, mais non, ce n'est pas fini, il y en a encore d'autres. Regardez ça, et il n'y a pas n'importe qui, en plus, qui nous attend sur cette deuxième page avec le temps attendu Spider-Man, évidemment, et ça, ça fait trop plaisir, c'est mon super-héros préféré, donc forcément, il devait être présent, et plus particulièrement, sur cette bêta. On a également Magneto, Scarlett Witch, Thor, et si on a Ella, pareil, il nous faut Thor. Penny Parker, ça, c'est une bonne petite surprise aussi, donc tu vois, il n'y a pas seulement Spider-Man et Venom, il y a aussi Penny Parker, au niveau des Spider-Men, donc ça, c'est trop trop cool. Star-Lord pour compléter, même si, bon, du coup, ils ne sont pas encore tous là, mais pour compléter les gardiens de la galaxie. On a également Namor, donc tu vois, il y a des persos un peu moins connus, même si, bon, il a été bien mis en avant récemment dans les films avec Black Panther Wakanda Forever, et on termine avec Adam Warlock, et aussi un perso très obscur, mystérieux, Jeff, The Land Shark. Alors, je me suis un peu renseigné sur ce dernier, car, limite, je pensais que c'était une blague des développeurs, une création même des développeurs, mais non, c'est bien un perso de l'univers Marvel, alors, oui, très obscur, du coup, je pense très peu ont la connaissance de ce perso, il doit même apparaître dans très peu de comics avec peu d'importance, mais je trouve ça limite cool, du coup, d'ajouter comme ça un perso que, limite, personne ne connaît, mais je sais pas, après, à voir ce que ça va donner en termes de gameplay, je ne l'ai pas testé, mais je suis plutôt pour cette idée, parce que, bon, c'est bien, tu vois, d'ajouter les héros les plus iconiques, comme un Spider-Man, un Iron Man, un Thor, mais avant un peu de tout, aussi, avec des persos moins connus, tels que Luna Snow, Jeff The Land, voire même Penny Parker, même si, bon, on va dire récemment, avec les films, du coup, du Spider-Verse, elle a pris un peu plus d'importance, mais c'est vrai qu'avant ces films-là, personne, je pense, ou pas grandement, en tout cas, s'y intéressait, même connaissait ce perso, j'en faisais partie, donc non, c'est bien d'avoir un juste milieu entre des persos iconiques et des persos beaucoup moins connus, qui pourraient, du coup, avoir un peu plus de reconnaissance, grâce, justement, à ce Marvel Rivals, qui sera, d'ailleurs, à sa sortie, un jeu free-to-play, et ça, clairement, c'est à retenir, tout en sachant que, déjà, en fait, sur la bêta, on a des skins pour tous ces héros, alors, regarde, l'animation, là, elle est incroyable, hein, alors, je suis pas sûr qu'ils aient tous un skin, mais c'est possible, parce que là, attends, on peut voir, du coup, déjà, ouais, quoi que, j'ai un doute, est-ce que ça, c'est un skin, Monster Hulk, c'est peut-être une évolution, parce que, forcément, du coup, t'as Bruce Banner qui peut se transformer en Hulk, ça, déjà, bon, c'est, on va dire, une particularité du gameplay de Hulk, donc, c'est plutôt cool, ou de Bruce Banner, si vous préférez, mais est-ce que ça, c'est typiquement les skins, on va regarder avec le Punisher, justement, parce que, bon, lui, il aura pas un truc comme ça adjacent, je pense, ouais, non, ça, c'était propre, ah, mais cosmétique, j'avais pas vu l'onglet, eh, tu vois, je découvre encore, parce que, par exemple, si on regarde, du coup, pour le Punisher, ouais, tu vois, oh, en plus, c'est le skin des Thunderbolts, incroyable, classe, oh, bah, attends, j'ai envie de regarder avec vous, justement, les différents skins, parce que, je pense, du coup, là, on a tous les skins qui doivent être listés, hein, ah, tu vois, on a Greenscar, donc, ça, c'est, effectivement, quand, bah, référence limite à Thor Ragnarok, même si, bon, avant tout, c'est, forcément, dans les comics, mais, oh, style, ah, oui, par contre, là, oula, très bien, mais, là, bon, c'est un peu, du coup, le Hulk en mode Gladiateur, Storm, je suis curieux de voir, du coup, le skin, de base, elle est trop stylée, par contre, Storm, hein, trop, trop bien réussi, encore une fois, niveau chara-design, sauf le Divor, ah, oui, ok, bah, c'est la tenue, du coup, blanche et dorée, donc, plutôt classique, mais, qui rend limite encore mieux, je dirais, trop classe, Loki, je crois que c'est Président Loki, son skin, ouais, très stylé, ah, limite, je préfère la tenue du Président Loki à celle, du coup, de Loki classique, même si les deux sont très réussis, Loki, tu vois, parfois, c'est difficile, je dirais, son chara-design, bon, dépendant de là où on retrouve, mais là, encore une fois, je trouve que, il passe très bien, et j'aime bien, du coup, tu vois, son apparence, mais en tout cas, sur ce Marvel Rivals, alors, Doctor Strange, qu'est-ce qu'on a en termes de skin, pour lui ? Oh, attends, il paraît stylé, Dieu de la magie, bon, là, j'ai pas forcément la référence, mais, ah, quoique, il y a le troisième oeil, quand même, donc, ok, ok, je vois, bon, là, de toute façon, c'est des inspirations, forcément, des comics, hein, même si, bon, parfois, tu retrouves, du coup, ses inspirations, également, dans les films, ça provient en plus des comics, et j'avoue, moi, de mon côté, je suis pas un grand connaisseur de comics, donc, les références sont un peu plus éloignées, mais il y a le troisième oeil, du coup, qu'on a, notamment, tu vois, dans Doctor Strange Multiverse of Madness, dans les films, en tout cas, côté film, donc, bon, moi, je peux limite y voir une référence. Mantis, qu'est-ce qu'on a ? Mantis, je suis un peu moins fan, par contre, de son chara-design, mais bon, il n'y a pas beaucoup de persos où je suis pas fan, donc, allez, on peut pardonner, mais j'avoue, Mantis, là, c'est un peu en mode goutte, limite, tu vois, avec les feuillages et tout, c'est étrange, Ah, et là, du coup, ok, c'est en mode Nowhere Corpse, ok, ouais, pourquoi pas, mais je suis moins fan, du coup, de l'apparence de Mantis, là, sur le jeu, ensuite, ok, Dracoon, ohlalalalalala, allez, il est stylé, hein, quel pourrait être son skin ? Ah, c'est ça, du coup, 1872 Chasseur de Primes, bon, ça, pareil, ça doit être une référence aux comics, peut-être un what if, ou alors, juste, une histoire, vraiment, dans les temps anciens, mais, ok, pourquoi pas, bon, je préférais toujours, je pense, la version initiale, mais, why not, et là, ensuite, ouais, là, elle est badass, hein, elle est très, très badass, même, avec son apparence de base, la ultime, ouh, c'est juste une différence de couleur, ah ouais, par contre, c'est juste une différence de couleur, mais en rouge, ça envoie aussi, hein, c'est bien énervé, hein, ouh, Black Panther, je suis bien trié, Black Panther qui est magnifique, d'ailleurs, hein, j'adore, 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 ah, lui, pareil, c'est une tenue rouge, comme ça, sans des orichas, bon, pareil, j'ai pas forcément la ref, hein, bon, je préfère quand même la version initiale, là, du coup, pour Black Panther, hein, l'original passe très, très bien, Groot, ensuite, non, je fais une double revue, en fait, des héros disponibles, hein, on en est arrivé, là, hein, Sim Algai, pareil, du coup, ça me dit rien, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais il est stylé, comme ça, en bleu, en soi, Magic, ensuite, hein, qu'est-ce qu'on a de beau pour elle, ah, sachant que forcément, oui, on a la version aussi en mode démon, ça, c'est logique, par rapport à ses, à ses pouvoirs, Armure, du coup, d'Amethyst, ouais, bon, il y a pas une grosse différence, hein, stylé, du coup, en mode démon, comme ça, hein, Lunasno, bon, le perso, euh, que je connais pas, mais qui a l'air, du coup, de maîtriser le pouvoir de la glace, surtout, mais pas que, on dirait aussi un peu lié à la musique, ok, un peu, hein, juste, euh, milieu entre les deux, et d'ailleurs, bon, c'est une mutante, mais je crois pas pour autant que ce soit une X-Men, hein, à voir, peut-être qu'elle a été quand même une X-Men, à un moment donné, menthol, bon, très bien, mais en tout cas, oui, ça, c'est sûr, c'est une mutante, Iron Man, ah, là, par contre, bon, il peut y avoir 10 000 choix, on va dire, d'armure additionnelle pour les cosmétiques, donc là, ils ont choisi, euh, du coup, 1000, ah, bah, pareil, du coup, c'est une version ancienne, comme pour Rocket Raccoon, puissance de la vapeur, mais là, il y avait 20 000 options, hein, en vrai, elle est plutôt stylée, même si, tu vois, ça fait côté un peu steampunk, mais j'aime bien, elle est classe, on va à l'armure, hein, mais bon, celle qui n'a pas, surtout celle-ci, elle, elle en voit, et là aussi, parfois, tu vois, c'est clivant, les armures d'Iron Man, il y a certaines, bon, elles sont incroyables, d'autres un peu moins stylées, quand même, mais là, ils ont bien choisi, je trouve, hein, une nouvelle fois, le design. Tiens, Venom, ah, mais Venom, je crois savoir, c'est une version un peu bleue, je crois, oh, par contre, oh, l'animation à chaque fois, ouais, c'est ça, tu vois, c'est bien ça, Clash Sion, bon, je préfère vraiment la version originale, tellement mieux, mais allez, pourquoi pas, pour un peu de changement. Spider-Man, je crois que c'est le Spider-Punk, bon, là, pareil, tu peux avoir 20 000 options de cosmétiques, de toute façon, bon, ils ont choisi le Spider-Punk, mais c'est même pas, d'ailleurs, le Spider-Punk, c'est le Spider-Punk 2099, donc là, limite, c'est crossover, tu vois, entre Spider-Man 2099 et le Spider-Punk, bon, j'ai jamais été fan de Spider-Punk, donc bof, et même avec le côté futuriste, bof, par contre, du coup, ça aussi, ça compte quand même énormément, la tenue de Spider-Man, elle est incroyable, encore une fois, j'adore. Magneto, elle est sympa, d'ailleurs, l'armure de Magneto, j'aime bien aussi, le parti-prix, et en termes de cosmétiques, c'est surtout, du coup, la couleur qui va changer, noirceur d'acier, à la limite, je la préfère comme ça, elle passe très très bien, côté beaucoup plus sombre, carlet witch, après, tiens, 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 oh là là là, la tisseuse de Nyx, moi, je préfère la version originale aussi, ouais, 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 alors Thor, très classe, Thor, bien badass comme il faut, et on a du coup, ah, la tenue héros du tonnerre qu'on a notamment sur Fortnite, même si, bon, ça venait pas de Fortnite, ça venait d'un comics qui était sorti un peu avant, quelques années, je crois, avant cela, 2020, il était sorti, ouais, bon, c'était vraiment juste quelques temps, tu vois, avant son arrivée sur Fortnite, mais du coup, c'est clairement ça, c'est le skin héros du tonnerre, donc quand il est le héros de Galactus, ah bah là, au moins, on a la référence, tu vois, que ce soit côté comics ou non, donc, bon, les deux, finalement, ont été intégrés sur Fortnite, ça aide, Penny Parker, ensuite, Penny Parker, pareil, son armure, elle est stylée, hein, très différente de ce qu'on retrouve dans le Spider-Verse, mais, elle est bien plus énervée, menaçante, en fait, son armure, mais j'aime bien, ah, bah c'est couleur verte, cette fois, armure olive, ouais, non, là, ça passe pas très très bien, hein, parce que, le vert, ça colle pas trop, euh, au Spider-Man, hein, Star-Lord, Star-Lord, par contre, tu vois, je suis peut-être un peu moins fan, surtout la couleur, je le verrais plus en rouge qu'en bleu, comme ça, même si j'adore le bleu, mais parce qu'après, sinon, oui, la tenue, il le respecte très très bien, le casque et tout, il sait pas refaire, mais, ouais, moins fan des couleurs, ah bah là, c'est sans le casque, oh, je suis pas très fan, hein, maître du soleil, ouais, là, bof, par contre, tu vois, vraiment pas fan, hein, de, de cela, pareil, du coup, ça, c'est apparu en 2020, ok, donc, ça, c'est récent, parce qu'à chaque fois, quand même, ils mettent la référence, tiens, 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 à mort, oh là là, quel skin il a, lui, changement de couleur aussi, on dirait bien, ah bah, lui, ah bah, tu vois, donc, il y a quand même des créations qui sont faits exprès pour Marvel Rivals, ça vient pas tout le temps, euh, des comics, parce que là, du coup, c'est une création originale, c'est précisé, et du coup, c'est sous-mariné mauve, ouais, bon, je préfère version originale, et on termine donc avec Adam Warlock et Jeff, le requin, on va plutôt l'appeler comme ça, c'est bien plus simple, très stylé, Adam Warlock, très très stylé, et en cosmétique, du coup, pareil, c'est une création du coup originale, Jade Cosmic, ah, je pense, en fait, c'est les swaps de couleur, là, ça doit être plutôt les créations de Marvel Rivals, alors que quand, tu vois, le skin est vraiment différent, là, là, je pense, ça provient des comics, oh, classe, l'animation, vraiment, ça, c'est un perso, what the fuck, mais l'animation, Avengers adopté, ok, ah, et là, par contre, tu vois, ça vient d'un comic, ça, donc, des West Coast Avengers 2018, il est tout choupi, donc, voilà, concernant l'héros, en vrai, bon, de toute façon, le reste, à la boutique, tournoi, saison, en vrai, on s'en fout un peu, c'est pas ce qui nous importe plus, donc, je pense qu'on va potentiellement pouvoir se lancer pour notre toute première partie sur ce Marvel Rivals, sachant qu'au niveau, de toute façon, là, des mods qui sont disponibles, on a de la conquête, on a de la partie rapide, et bon, compétition, j'ai pas accès, c'est niveau 5, partie personnalisée, voilà, donc, ouais, c'est essentiellement, de toute façon, partie rapide ou conquête, on va peut-être commencer tranquillement en partie rapide, entraînement, bon, de toute façon, j'ai déjà fait, le tuto, de toute façon, est très, très rapide, très concis, limite, il t'explique pas tout, et de toute façon, après, c'est au détail vis-à-vis, bah, des différentes compétences des persos, donc, c'est à voir, très clairement, au cas par cas. En tout cas, pour cette vidéo, je vais quand même essayer de jouer un maximum de persos différents, bah, à mon avis, de toute manière, ce sera la seule vidéo que je vous proposerai, en tout cas, sur cette bêta fermée, car c'est une bêta fermée, mais à mon avis, ils feront d'autres bêta, bêta ouverte, notamment, où là, on aura sûrement l'occasion de faire d'autres vidéos. Mais en attendant, voilà, on aura ça, du coup. Le chemin d'Igdrasil en map. Alors, par contre, j'ai vu un truc assez gênant, c'est qu'au niveau des serveurs, il n'y a qu'un seul serveur disponible en Virginie, donc aux Etats-Unis. Donc, en fait, on joue tous sur les serveurs américains, donc on est assuré, là, d'avoir dans les 80 centimes, donc ça, c'est pas très avantageux pour nous, Européens, en tout cas, ouais, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'autres serveurs, donc, bah, que vais-tu ? Bon, là, on va prendre Spider-Man, hein. Ah, merci, là, j'ai plutôt pris Iron Man. Spider-Man, j'ai déjà joué, au moins, là, je ne vais pas forcément découvrir. Mais là, forcément, dans un premier temps, c'est pas facile, tu vois, parce qu'il faut vraiment essayer de comprendre toutes les compétences. Bon, après, c'est comme Overwatch, mais ouais, dans un premier temps, c'est un peu complexe. Il faut se dire, de toute façon, là, on n'est pas les seuls avec un mauvais ping, vu qu'on n'est pas que contre des Américains, je vous espérais. Bah, c'est un peu chiant, quand même. Je ne vais pas avoir mis d'autres serveurs, donc c'est qu'une bêta fermée. Bon, là, regarde, niveau attaque, déjà, on donne des coups de poing avec R2, L2, c'est lancer des poils, donc ça, c'est les deux attaques principales, et après, les attaques spéciales, se balancer, évidemment, L1, R1. Ça, je crois que c'est pour attirer les ennemis vers nous, ou non, plutôt, aller directement vers eux avec grâce à ça, et carré, c'est un uppercut, tout simplement. Voilà, à peu près. Ils s'acquettent en termes de difficultés, mais du coup, les attaques, c'est plutôt simple. On va essayer de bien se débrouiller, mais on s'espère que là, niveau de créance, on est à 0. Ça n'a pas forcément le cas des autres joueurs, on verra. Ah, ça, c'est un allié. Le Punisher, il y a avec sa tourelle, c'est bon, déjà. Il est lancé, lui. On peut peut-être... Non, je ne vais peut-être pas tenter de partir par là, hein. Bon, les ennemis, ils ne sont pas encore très bien avancés. Oula, mais ça a déjà cassé, ici. Ouais, non, 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 là, j'ai pris trop de risques. Là, je vais être dans leur dos, mais... Il faut faire gaffe, parce que tu vois, on est limité en termes de toile. Oh, premier kill. Ou assistance, du moins, mais bon. Un kill vaut une assistance, donc c'est pareil. Ah, Penny Parker. Bien curieux de la tester, Penny Parker, quand même. Ah, bah, tiens, là, tu vois... Ah, bah, elle ratée, mais là, je pouvais aller sur elle. Oula, elle a posé une mine. Bon, là, je pense que je vais mourir, hein. Là, j'y vais un peu près trop au danger. Même si je me fais... Oh, je me fais heal. Oh, Loki, bien joué, Loki. Loki qui t'arrive. Oh, oui, bien joué, ça. Oh, le Loki nous a carré. Ouais, bah, Loki, du coup, c'est un soigneur, hein. On retrouve, de toute façon, à peu près les mêmes classes, hein. C'est même les mêmes classes que sur Overwatch, mais c'est vraiment du Overwatch, en toute façon. Mais à la sauce Marvel, donc on ne peut que le valider, hein. Moi qui a été très déçu, en plus, par Overwatch 2, ça ne peut que lui correspondre. Ah, dommage. Bon, la Magic, elle nous a déconcés. Bien joué. Enfin, attends, c'était une Magic à Niel, on est d'accord, hein. Je pense, on se fait tuer par une Magic, après on est sur la vue d'une Magic, mais je pense que c'était une alliée cette fois. Parce que vu qu'il y avait un Spider-Man, mais normalement, il ne peut pas y avoir deux mêmes héros dans une même équipe, c'était un Spider-Man ennemi, pour le coup. Ouais, on cherche des explications, mais c'est important. Alors, attends, ici, ouais, ici, il y a Magneto, je ne suis pas sûr. Ici aussi, il y a du monde, je n'ai pas trop envie. Quoique, alors en même temps, en intérieur, on est au paracord, mais bon. Et Magneto, tu vois, il a un bouclier un peu à la Reinhardt. De toute façon, on peut retrouver plein de similitudes aussi, par rapport à des attaques qu'on a sur différents héros d'Overwatch. Mais bon, en même temps, un bouclier comme ça, je dirais que c'est classique, en termes de fonctionnement. Ah, je ne peux pas. Ah, non, non, je vais mourir. Ah, c'est moi qui ai Loki pour nous sauver. Oh, il y a Jeff, le Shark. Ah, dommage. Attention, là, je suis vraiment en mode noob, donc vous attendez pas à des games de fous, le parkfall, ceux qui vous proposent du gameplay. C'est peut-être pas le meilleur gameplay, mais bon. On fera avec mon niveau, actuel, qui est niveau de débutant. Ah, bah tiens, on a notre ulti. Alors, par contre, pour l'avoir pourtant déjà utilisé, je ne fais plus du tout, ce que fait l'ulti de Spider-Man. Je crois que c'est un lance-étoile 360 autour de nous. Mais je suis pas sûr. Bon, on va essayer, du coup, de mettre ça en plein sur les ennemis, évidemment. Faire un maximum d'amage. Oh, le Magneto, il a plu toute de vie. Eh bah voilà, assistance, c'est bon. Ah, bah, hop. On a eu, du coup, euh... Ouh, attention, là. On va accueillir l'ulti. Oh, putain, par contre, il est blindé de vie. Oh, mais c'est un tank, hein, de toute façon, Venom, c'est pas illogique. Vas-y, Hulk, occupe-toi-en, là. Je pense que vous êtes du même calibre. Parfait. Je peux pas m'accrocher, là. Je voulais quand même essayer de l'aider pour Venom. Ah, bah, il l'a eu. Bien joué, Hulk, bien joué. Oh, je me trompe encore des touches au niveau des compétences, mais t'inquiète, hein. On s'en sortira. Allez, on va le tenter au corps. Oh, non, ça me semble dangereux. Oui, très dangereux d'attaquer Magneto au corps. Effectivement, on a décompensé. Peut-être changer déjà de héros ? Ouais, je trouve qu'on a eu fait l'ulti, et tout, là. Tiens, on va prendre, en vrai. Starlord. Starlord, je pense que c'est du Tracer. Je pense que c'est du Tracer en termes de gameplay. Oh, Venom, sinon, hein. Désolé, mais moi, et tout ce qui est lié à l'univers de Spider-Man, voilà, quoi, je suis obligé, moi. Bon, là, par contre, j'ai jamais joué. Oh, il a eu 100 PV. Ah, ça, c'est un vrai tank, hein. Ok, donc, avec les tentacules comme ça. L2, je sais pas, c'est une rage, peut-être ? C'est trop rien. L1, bon, pareil, c'est comme Spider-Man, du coup, c'est le lance-étoile. R1, c'est un bouquet. Ouais, une protection. Petite protection, ok. Et carré, carré, j'ai envie de dire que c'est quand on est en l'air, non ? Parce que là, je peux pas l'activer. Et ça a l'air d'être un smash. Donc, même si là, du coup, je peux pas le faire. Donc, c'est peut-être qu'il faut être un peu plus en hauteur. Ah, lui, il a l'air plus simple comme que Spider-Man, peut-être, toi ? Je sais pas. On va voir, de toute façon, déjà, les dégâts qu'il peut infiger, hein. Ah, je peux rester à appuyer sur un R2 en pouce pour les dégâts, donc ça, c'est pratique. Même si, je sais pas si je fais le coup de dégâts. Et si je touche, même, pour dire... Ah, merci pour l'huile, ça fait toujours désir. Bon, là, du coup, c'est du coup le corps à corps, parce que, oui, il n'y a pas d'attaque de distance, en fait, avec Venom. Ça, c'est par contre un peu pénalisant. Ah, il y a des huiles, ici. Je pense qu'on avance, en tout cas. Les scores fonctionnent à merveille. C'est les fameux chèvres en pouce, là. Attends, mais c'est pas le cri des chèvres, là, justement ? Comme dans ton Ragnarok. Oh, non, ils ont osé. Un autre fameux cri des chèvres. L'un des gars qui m'a fait le plus rire sur Thor Ragnarok. Ça fonctionne à tous les coups, le cri des chèvres. Attends, là, on va peut-être donner un petit coup de toile. Mais, carré, j'aimerais bien le faire, mais je sais pas comment faire. Le L2, je sais vraiment pas si c'est un buff ou non, mais je pense que oui. Ah, oula. Il m'a one-shot. Il m'a one-shot avec son MC. Ah, bah, après, c'est la sorcière rouge, hein, c'est Scarlet Witch. Est-ce qu'on est vraiment censé être étonné de cela ? Je ne pense pas, mais quand même. Le one-shot, je suis radical, hein. Oula. Bon, bah, à la prochaine, hein. Ouais, mais tu vois, Venom, du coup, le fait qu'il soit que corps à corps, je suis moins fan, niveau gameplay. Ça manque de diversité, quand même, hein. Oh, par contre, là, on l'a eu. Oh, non, mais il y a un autre Venom. Eh, il y a Spider-Man aussi. Non, mais je ne veux pas m'en sortir en 2v1, alors. Même si, oh, Spider-Man, oh. Ah, mais il y a quand même de la distance après niveau attaque, là, t'as vu ? Oh, j'ai peut-être mal jugé, Venom. Il a peut-être un vrai potentiel. Nous, du coup, bon, au niveau souffle, c'est plus facile de caler ses attaques, là. On l'a eu ? Ah non, on l'a pas eu encore ? Ok, là, on l'a eu. Eh, eh. On peut faire un truc, hein. Mais limite, tu vois, je suis dégoûté, parce que là, en tout cas, sur cette bêta fermée, je ne vais même pas pouvoir découvrir mes héros, quoi. Mais c'est vraiment que je n'ai pas eu le temps. Ils ont sorti la bêta la mauvaise semaine, je pense. Là, entre le travail et tout, je n'avais pas le temps, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Putain, on est bien, là, on enchaîne, là. Oh non, parce que la Twitch, elle va nous mettre un one-shot. Oh, mais attends, l'ulti. Euh, ouais. Ils ont pas compris ce que j'ai fait, mais ouais. Ouais, je l'ai fait, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais merde, ah, ok. On a peu fait comprendre l'effet de l'ulti, hein. Oh, je suis mort, là. Ça va être combien, là, par contre ? Oh, l'enchaînement. Il était bon, l'enchaînement. Bon, attends, permettez-moi qu'on change encore. Euh, bah, tiens, on va prendre... Ça, c'est quelle classe, du coup ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va prendre Rocket Raccoon, peut-être ? Allez, tiens, Rocket Raccoon. En même temps, je me dis que la partie, elle va pas bientôt se terminer, là. Ah oui, c'est que une étoile. Ah, mais c'est les healers, ok, cette KDUI, là. Ok, donc, c'est un healer. Bon. Voilà, ça, c'est classique, M13. Après, c'est un healer, mais il a comme eu l'air d'avoir une bonne arme, hein. Offensive, hein. Triangle, c'est quoi, mission inimitée, du coup ? Je suis pas sûr, je sais pas. Là, ça a l'air toujours de... Ça ressort les mines ? Ouais, je sais pas trop ce que c'est. L1, c'est un boost. Et R1, c'est une mine ? On pense que c'est une mine, ouais ? Oh, non, non, non. Oh, si, c'est bon. Bon, c'est un escarlette. On heal, on heal ! Oh, Spider-Man, ta petite vie. Rien, là. Hey, Peter. Oh, merde. Ah, bah, on a eu Magic aussi, sur le chemin. Par contre, on a pas eu... Quoique. Si, je pense qu'on a grappé quand même la distance. Ah, Iron Man, tiens, je l'ai un peu testé, quand même. Il m'a l'air pas mal, hein. En vrai, Iron Man. On aura peut-être l'occasion d'y jouer, on verra. Ouais, mais là, tu vois, on est sur la toute fin. Il reste rien du tout pour escorter, mais il reste une minute aussi, donc... Vite, 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 vite. Et là, du coup, on a 250 PV, donc autant que Spider-Man, hein. Oh, Loki ! On voit bien ça, Loki, qui nous a sauvés en début de partie. Chacun son four, hein. Ok, bon, Magic, elle a une sorte de TP, hein, j'ai l'impression, aussi. En fait, là, j'arrive quand même sur le temps à avoir fait un peu les compétences des autres persos, sans pour autant les jouer. Attends, Hulk, on arrive. Même si moi, j'avoue que... J'aime pas trop le rôle de healer sur ce type de jeu, mais bon. On essaie quand même de se faire, hein, le rôle, hein. Bon, je vais poser mon attirail, mais je sais pas ce que ça vaut. Putain, il a vacciné son ulti, je crois, Iron Man. Ah, je te pêche, j'ai tourné, ça n'a pas duré très longtemps, hein. Nice, mais on fait une bonne partie, hein. On a fait une bonne partie, je trouve, hein. Donc on gagne, en plus, donc, eh. Que dire de plus ? Ah, je ne suis pas MVP, malheureusement. Non, ce n'est pas moi, le joueur de la partie. Mais c'est Hulk ! Il a fait 20 kills, 4 assists, ça doit être ça ? Moi, je suis pas sûr, je suis pas sûr, hein. Moi, j'ai fait quoi ? 19 kills, quand même, eh ! Bon, je suis dernier après de l'équipe, mais, oui, je pense beaucoup trop contribuer directement à l'avancée en temps de l'escorte, du char, mais... Malgré tout, on a fait une partie des plus solides, je trouve, hein. Je suis bien conquis. Parfait ! Est-ce qu'on ne partirait pas en conquête, maintenant qu'on a fait, limite, cette gaine d'échauffe ? Ouais, je pense, hein. Ah, accomplissement débloqué. Wouhou ! Il y a un spider ennemi. Ouais, trop bien. Et, oh, on a débloqué quelque chose sur... Ah, c'est les accomplissements, ok. Ah, je n'ai même pas vu, il y a un onglet lore aussi. Oh ! Ok. Bah, tiens, attends. Je suis intrigué, du coup. Je veux en savoir plus sur le lore de ce requin, là. Qu'est-ce qui est plus mignon qu'un chaton et plus vorace qu'un requin blanc ? C'est Jeff ! Ce bébé requin terrestre est sans doute l'une des créatures les plus étranges et adorables à avoir émergé de l'océan. Mais quiconque a un jour croisé son chemin pour en témoigner ce petit adumordant, ok. Après sa capture, Jeff a été exposé comme objet de curiosité dans le parc à thème du collectionneur ! Jusqu'au jour où l'enchevêtrement du flux temporel a altéré la réalité lui offrant une opportunité unique de s'échapper. Voilà sa chance de plonger dans la cour des grands et de faire preuve en tant que super-héros. Ouais, après, il ne précise pas tant que ça en réalité sur... Ce qui est vraiment, du coup, Jeff. Bref, et du coup, bon, l'autre perso que je ne connais pas forcément, c'est... Euh... Truxno. Désolé, j'ai oublié le nom. Luna Snow, excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir peut-être des détails supplémentaires ? Luna Snow est bien plus qu'une super store de K-pop. Mais ça, typiquement, vu la description, je pense que c'est un perso qui a dû être créé récemment quand même dans les comics. Parce que K-pop, c'est pas non plus si vieux que ça. Elle est aussi un symbole d'espoir pour toute sa génération en exploitant ses pouvoirs de glace pour refroidir les ardeurs guerrières du monde. Luna est devenue une diplomate musicale prête à faire face aux moindres conflits. Une tragédie a failli survenir lors du concert estival de Luna Snow lorsqu'une créature atlantéenne... Pour aucun tsunami dévastateur, Luna utilise sa glace pour retenir la vague et soigner les blessures de la bête. Elle sauva d'innombrables vies à une seule... À elle seule, plutôt, et empêcha la situation de virer un conflit total entre la Corée du Sud et le monde sous-marin. Ok. Ah mais, à la limite, je voudrais du vrai lore de comics, tu vois. Ah, je veux des vrais détails. Mais bon, je crois qu'il faudra se renseigner tranquillement de mon côté pour vraiment avoir tous ces détails. Bon, donc comme je disais, là, ouais, je pense qu'on partirait plutôt sur de la conquête pour continuer. Là, je pense que ça va peut-être pas rigoler du tout. C'est parti à nouveau dans le Palais Royal. Même si, bon, là, je pense que ça va être différent vis-à-vis du mode de jeu. Alors, qui on va bien pouvoir prendre ? Bah, je serais chaud limite pour le Punisher, hein. Pour moi, ça, c'est Soldat 76. Mais à coup sûr que c'est Soldat 76 en termes de gameplay, hein. Et ça va très bien me correspondre, hein. Après, il faut voir les spécificités avec les compétences et compagnie, mais il peut, je pense, être très plaisant à jouer le Punisher. Et forcément, il va être Savage. Et ça, c'est tout ce qui compte. Donc, j'oublie pas, il faut que je joue le requin, alors, hein. Le requin, il me le faut. Alors, soyez la première équipe à marquer 50 points. Lutter pour éliminer davantage d'ennemis. Ok. Ah, il y a une petite boost là pour jump. Et le spécificité commence déjà, hein. Ah ouais, regarde, au niveau de l'arme, oh là là. C'est Soldat 76, effectivement. C'est tellement ça. J'ai l'impression d'avoir exactement la même arme, hein. Ouh, attends, là, on l'a bien... ...mis des dégâts sur Spider-Man, même si... Ah, il est heal juste là, donc... On ne sort pas tellement bien. Oh ! Je ne sais pas, surtout, qui m'a liquidé. Je crois que c'est Scarlett. Ouais, encore, toujours. Elle a l'air très puissante, Scarlett Witch. Je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais... Non, ça n'a pas l'air de rigoler, hein. Bon, là, ils ont surtout l'air de jouer à distance, eux. Oh non, elle est encore là, on touche. Ah, ça, c'est bon, il est avec nous. Jeff le requin. Après, on fait mal, quand même, hein. Mais elle se heal, j'en ai marre, hein. Oh, je ne pense pas que c'est qu'une impression, ça a vraiment l'air d'être un perso très puissant, hein. Ok, c'est bon, on se heal. Ah, regarde, là, il y a le lévent du décor qui apparaît. Pour les compétences, du coup, on a L2. Ok, c'est une funigène, mais en même temps, genre, c'est un explosif, aussi. Spot. Ok, on l'a eu. L1. Bah, je crois que c'est la tyrolienne qu'on avait vue, la partie d'avant. Ouais, c'est ça. Ah, mais il campe, en fait, sur le heal, regarde. C'est malin, et en même temps, c'est très chiant, c'est tout. Ah, et ça, regarde, les bulles. Ça doit être des bulles de heal, lâchées par Jeff le requin, justement. Ouais, parce que le coup, il était dans les persos de soutien, donc ça doit être ça. Très bien. Et du coup, il y a juste la toile. Bon, la toile, la brèce, ou pour elle, donc, limite, on n'a pas testé, mais je sais exactement à quoi m'attendre, là. Nouveau FKC, oh, il y a une. Ouais, bon, il est marrant. Je crois que j'ai même pas eu une assistance, tout ça. Eh, mais je me fais défoncer, là, avec le finishère, en tout cas. J'ai du mal, hein. La game, pourtant, elle est serrée, là, tu vois, niveau score, c'est vraiment tif-tif. Mais de mon côté, j'ai du mal, ouais. Oh, et en plus, elle a même tout ce... C'est pas Moira, là, qui peut disparaître comme ça, aussi ? Je crois, hein. Obtiens du chronovium, ok. C'est une élimination confirmée, ou... Bizarre, non ? Je dirais. Ça, ça pourrait rien vraiment de Jeff, du coup, les bulles, je pense, hein, mais bon. C'est même pas sûr, hein, à vrai dire. Ah ouais, tu vois, ça fait bien les dégâts, donc c'est bien un explosif en même temps. Après, la toile, tu vois, c'est à la bastion, mais bon, pour l'utiliser, je sais quoi, ce petit truc, là, je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'était. Oh, derrière moi, non ? Ah oui. Aïe, 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 je me suis fait prendre en traître, hein. Ah, j'ai mon ulti, par contre. Qu'est-ce que ça aurait bien un pouvoir à être, hein. Au revoir, hein. Oh, merde, casse, hein. Non ! Ah, mais on l'a eu, même, alors qu'il était un peu super, comme ça, en mode requin. Ok. Oh là, attends, il y a eu le ult. Qu'est-ce qu'il peut rien nous faire à distance, et nous, on lui a mis un bon laser. Ah, mais... Ah, mais du coup, c'est fait un mode vivant. Ok, en fait, ça fait mécha. Il y a de contre-semblances avec Overwatch, ce coup. Mais en même temps, c'est logique, bah oui. Tout à fait logique. Ah, j'ai fini. Ah, mais c'est tout court, hein. Ah, mais du coup, il est en Hulk, et une fois que tu as enlevé sa vie, on est en Hulk, il revient en boost banner avec son petit pistolet. Exactement pareil que d'hiver, hein. À la goutte d'auprès. Bon, est-ce qu'on s'est quand même bien débrouillé, malgré que j'ai trouvé la game un peu difficile ? Bah, mine de rien, on est... Mais est-ce que c'est classé dans l'ordre, ça, finalement ? Parce que, regarde, j'ai que 1, 2 scores. Après, ouais, du coup, j'ai pas eu le réflexe, là, de ramasser les espèces d'objets, mais... Je sais pas comment que c'est classé, ouais, du coup. Bah, je sais pas, en fait, ça a juste l'air de l'élimination confirmée, ce mode. On m'a un peu trompé sur la déception, j'ai l'impression, hein. Bon, on repart, mais... Moi, j'ai pas trop compris, hein. Moi, de la conquête, c'est capturer les drapeaux, mais là, c'est capturer des... des espèces de fragments, drop à chaque élimination, comme si c'était des plaques en élimination confirmées. C'est moi qui a pas suivi le truc, ou... C'est exactement ça, en réalité. Un peu bizarre, hein. Bon, en tout cas, le Punisher, c'est bon. On a pu en profiter, si je puis dire. On va donc pouvoir passer à un autre héros. Un autre héros, même, au pluriel. Je vois pas les royales. Mais je crois qu'on repartira après, du coup, on repartira vite, parce que je suis seul à conquête, là. Ouais, bon... Moi, c'est pas de la conquête, désolé. C'est de l'élimination confirmée. Alors... Ah bah tiens, on va prendre... Non, Jeff... Jeff nous échappe. Ça, c'est triste. Mais qui vais-je prendre, du coup ? Scarlett Witch ! Scarlett Witch, je pense qu'elle paraît abusée. C'est le moment de voir si c'est le cas. Avec que de 1 de difficulté, en plus. Ce n'est pas un hasard. Évidemment. Il ne peut y avoir toujours qu'un seul vainqueur. Ce sera nous. Je vais bien dire. Alors, Scarlett Witch. Alors ça, déjà, je sais pas ce que c'est. R2 n'est même pas listée, c'est quoi ? Ah, mais à moins que ce soit son attaque. Ah, mais si, oui, c'est comme Moira, du coup, vraiment, tu pompes l'énergie comme ça, ok. Donc L2, par contre, pas attribué. R1, c'est quoi ? Ah, c'est des... Ok. Oh, pas mal, c'est des attaques comme ça, très bien. Ça, c'est une sphère qui doit faire des choses. Ça, c'est un... Ouais, c'est phasage, phasage. Ok, je vois. Ok, ok, je vois à peu près... Mais attends, mais ça doit apporter, en plus, cette connerie, là. Ouf. Donc là, je ne suis plus. Avant, je touchais. Bravo. Mais comment c'est affiché, alors que là, après, plus, je ne sais plus. Je ne sais pas, j'en sais rien, j'essaye de comprendre, mais bon. On a mis de dégâts, mais pas suffisamment, pour l'instant. Bref, forcément, là, ça peut être très puissant du Scarlet 8, mais surtout entre de bonnes mains. C'est-à-dire pas entre mes mains, étant donné que je ne connais rien du perso. Donc il y aura forcément un différentiel d'efficacité, mais... On va tenter, quand même, de se dégouiller. Bon, par contre, là, le duel Magneto-Scarlet-Twitch, ça peut être quelque chose, hein. On se perifie. Bon, il n'y a pas un petit heal... Ah si ! Ah bah, trop tard. Ah si, il y avait un petit heal qui traînait en face, effectivement. Mais là, c'était déjà foutu. Dommage. En plus, peut-être qu'on conquête, il n'y a que cette map, donc ça retire encore plus de diversité. Bon, ce soir, par contre, on l'a dépensé. On l'a eu aussi, parfait. Enfin, c'est des assistances, mais comme je l'ai déjà dit, ça vaut des kills. Là, par contre, c'est un vrai KO. Un vrai kill. À 100%. Il semblerait qu'on ait Starlord qui est inarrêtable. C'est cool, hein. Oh là là. Il avait que nous, de toute façon, je crois bien, donc c'est bon. Moi, ça me va. Ouais, on est en train de les défoncer. Ouais, je l'avoue, elle n'a pas l'air très compliqué à jouer, Scarlet-Twitch. Une fois que tu es un peu corps à corps, c'est bon, tu enchaînes les attaques. Ah là, elle défase, après elle va revenir. Oh, il l'a volé, par contre, je pense que j'ai une assiste, là, enfin, je crois. Ah non, en plus, les parties sont ultra rapides. Ouais, non, on va aller aux parties rapides, hein, c'est confirmé. C'est tort, le MVP, ou... Non, c'était à cinématique, non, le MVP, c'était bien, du coup, Starlord. Pigeau quill ! Mais, je trouve, même si, bon, j'ai l'impression que c'était surtout les assistances qu'on a fait. On s'est fait voler, hein. On s'est quand même bien débrouillés, non ? Euh, de toute façon, je ne sais pas à quoi ça correspond, en fait. Genre, 3, c'est les kills. On est mort combien de fois ? Je suis peut-être mort qu'une seule fois ? Et c'était 7 assistances ? C'est beaucoup, par contre, hein. Ouais, peut-être. Aucune conviction, aucune certitude, rien ne va. Bon, ben, on va retourner, du coup, au menu principal, parce qu'on va décaler, du coup, sur, à nouveau, de la partie rapide. Peut-être qu'on est plus sujets après, à tomber sur des parties déjà commencées, mais au pire, tant pis. Allez, c'est pas grave. Tant qu'on peut continuer à jouer, à découvrir de nouveaux héros, c'est tout ce qui importe. De retour, en partie rapide, avec, malheureusement, encore la même map, le palais royal, à X-Guard, difficile à dire. Ah, j'aurais aimé tomber sur l'autre map, c'est Tokyo 2099, il me semble, mais là, le destin ne souhaite pas que je tombe sur cette map. Alors, est-ce que je vais pas prendre le requin, justement, là, pour commencer ? Mon petit Jeff, là, il est si mignon en même temps. Ah, si, on part là-dessus, je pense, hein. Très clairement, il est, du coup, deux étoiles de difficulté, donc, ça devrait le faire. Après, est-ce qu'on peut vraiment se fier à cela ? Ah, c'est pas sûr, c'est clairement pas sûr, mais bon. C'est peut-être bon signe. Allez, que la fête commencez. On aura, de toute façon, l'occasion de jouer encore avec d'autres héros. Oh, c'est parti. Oh, il y a une association, là, en plus, avec Namor. Bon, mais attends, il y a combien d'associations, là ? Lui, il y a une association avec tous les alliés. Ah ouais, regarde, du coup, on a triangle et rond. Ça, je pense que c'est les associations, non ? Ok. Oh, on envoie de la glace, du coup. Oh, nice. Donc, en gros, on a cette attaque qui est, du coup, bon, je pense que c'est l'attaque un peu offensive. On a quoi, après ? On a ça avec R2, un jet d'eau. Il y a moyen, ça, que ce soit peut-être du heal, parce que, bon, c'est quand même un perso soutien. Donc, on va tester. L1, du coup, c'est pour aller sous terre ou sur la mer, sous le ferré. Ça dépend. Et on a également R1. Bah, ça, c'est les boules de heal, du coup, non ? Qu'on avait vu ? Ouais, c'est ça. Donc, ça, ça va servir à heal les alliés, mais à nous heal également. C'est plutôt pratique. Mais je pense, du coup, le jet d'eau, là, qu'on a vu, ça doit être du heal aussi, mais pour les coéquipiers. Bah, attends, on va tester, là, c'est le moment. Ah, c'est ça. Ouais, sauf que, pour moi, les boules, c'est bien plus pratique, hein. Mais bon. Ok, on a deux façons de heal, au moins. Et en même temps, si vraiment, on a juste besoin de ce heal en mode... Voilà, je joue perso de fou. Bah, on sait qu'on a les bulles. De toute façon, les bulles, après, les alliés peuvent toujours les ramasser. Donc, dans tous les cas, ça fera double efficace fait. Eh, pas mal, attends, on est déjà sur une skip, là ? Ouh, là, là, Jeff ! Déjà, tu es mignon, si, en plus, tu es efficace, on pourra dire que tu as tout pour plaire. Magnifique. Ok. Attends, du coup, on va activer le truc de glace. Je pense que le truc avec, bah, Groot, potentiellement, ça doit être en étant un proche de lui, non ? Mais par contre, là, j'ai l'impression qu'on peut l'activer quand on veut avec, euh... Luna... Luna Frost, c'est ça ? Oh, j'ai enfin oublié son nom, c'est pas possible. Je ne connais pas ce perso, c'est pas de ma faute, hein. Donc, vous voulez pas. Ok, on a la suspense, nickel. On a L en face. On a un peu à train de les rapprocher de boiser, pour l'instant, j'ai l'impression, c'est bon signe. Attends, il est où ? Ah, il est là, monté. Ah, bah, voilà. Et ça fait quoi, du coup, de le monter sur lui, là ? À part qu'on est limite des systèmes plus faciles lorsqu'on est les deux au même endroit, je sais pas. Ah, bah, attends, je peux activer la glace aussi. Oh là là, double... Synergie, là, de perso, incroyable. Eh, Groot, ça a l'air d'être un bon perso, hein. Bon, en fait, je dis ça sans l'avoir joué, mais je sais pas. C'est d'instinct, tu vois, que... Je ressens le fait que ça peut vraiment être un bon perso. Après, ce qui peut être pas mal niveau synergie, c'est que Groot, du coup, je pense, il a que les attaques de corps à corps. Alors que moi, du coup, avec Jeff, j'ai les attaques de distance. Donc, au moins, ça nous permet d'être très polyvalent. Attends, on va descendre, parce que j'ai mon ulti qu'on va découvrir. Oh, bah là, attends, on va te rapprocher. Hop, parfait. C'est parti pour l'ulti ! Oh, on a... Bah mince, on a recraché les ennemis, mais... Oh, on en a tué un, quand même, hein. Mais est-ce que j'aurais peut-être pas dû les garder avec moi, plus longtemps ? Moi, j'ai vu recracher, j'ai direct recraché, mais... C'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, je sais pas. J'ai pas forcément compris l'ulti, en tout cas. Oh, il y a du poste, quand même, en face, là, avec Venom. Venom, toi, on l'a joué, on a vu que c'était quand même pas mal efficace. Oh, oh, là, on va faire un carnage avec Jeff, mais qu'est-ce qu'il se passe, toi ? Incroyable. J'ai même pas envie de changer de perso, là, du tout. Est-ce vraiment utile ? On est en train de faire notre meilleure partie avec Jeff, là. Mais attends, mais si on continue comme ça, il y a moyen qu'on soit MVP, hein. Oh, je dis ça, je dis rien, mais bon, il y a moyen, hein. Oh, là, là, regarde, le carnage. Ah bah, c'est fini ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah non, c'est vrai, c'est la première partie que j'avais fait, c'était en domination. C'est vrai que ça fait étape par étape. Hein, c'est donc ça. Bon, c'est vrai que sur la première partie, je n'avais pas forcément tilté, hein. Bon, on va peut-être changer, du coup. Mais c'est cheaté, ça, en même temps, la double association, je pense, ça nous aide bien, aussi. Là, on a vraiment une synergie parfaite, en fait, avec les coéquipiers. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut rechercher, tu vois, hein. Ça a une place très importante dans le gameplay. Bon, prochaine fois qu'on meurt, du coup, on change pas de perso. Si je meurs, parce qu'actuellement, bon, on survit, on survit, et on est très très fort. Ah ouais, regarde, niveau tilt, 17. Et du coup, le 1, c'est quoi ? Assistance ? Je n'ai fait qu'une assistance, je jure. Oh, bordel de bordel. Ah, mais de toute façon, c'est pas comme Overwatch, justement, ce mod. Ah si, je crois, parce que là, tu vois, du coup, si on capture la prochaine zone, on aura deux points et on va remporter la partie. Par contre, si c'est E, du coup, ça va faire une égalité et on partira, je fais la troisième zone. Bah si, on a la même chose sur Overwatch. Eh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas à rejouer Overwatch 2 que j'en oublie les mods, mais... Bon, là, après, je parle surtout du 1, de toute façon, parce que le 2, j'ai tellement peu joué que 1, voilà. Mais bon, que ce soit le 1 ou le 2, eh, c'est la même chose en même temps. On ne va pas chipoter ici. Eh, sinon, je retombe peut-être sur Groot, je ne sais pas. Il est juste là, en plus. Allez, hop. On y va, à main. Je suis redescendu direct aussi. Oh là, il y avait... Oh, putain, ils sont... Ah, ils étaient tous là. Bon, c'est un signe, il fallait changer de héros. Alors, par contre, qui on va prendre ? Qui on va prendre ? Qui on va prendre ? En vrai, on ne va pas prendre, de toute façon, un healer à nouveau. Non, non, non. On va peut-être prendre un perso offensif. Du genre... Namor, ça me donnerait envie. Je pense qu'on aurait à nouveau de la synergie. Allez, on est dans l'esprit de l'eau. Pour cette partie, je ne sais pas pourquoi, mais on est dans l'esprit de l'eau. Donc, on prend Namor. On a du coup, à nouveau, la synergie de glace. Parfait. Alors, du coup, Namor, qu'est-ce qu'on a comme attaque ? Ok, il y a des coups comme ça avec le trident. On en voit très bien. On a L2 aussi, où là, vraiment, on envoie le trident. L1, c'est un bouclier. LV, ok. Donc, c'est juste un bouclier. R1. Ah, c'est des poulpes ! Qui font quoi, exactement ? C'est des poulpes, voilà. Je pense qu'on va juste se contenter de ça. Ok, je vois. Bon, là, forcément, on va s'adapter à ce nouveau gameplay. Et là, elle vole, bordel. Regardez-là. Ouh, on lui a mis quand même pas mal de dégâts. Mais en même temps, elle était stable au même endroit. Donc, ça a aidé. Ah, assistance. Attends, je vais activer du coup la synergie de glace, là. Je crois que c'est pas mal du coup. On a Hulk jusqu'en face. Donc, lui, il va falloir le défaire pour que... On se retransforme en boost banner. On le sait, maintenant. On a plus notre leçon. En même temps, il y a Groot aussi. Ils sont passés en mode tank, là. Voilà, ça c'est fait. Oui, il va devenir boost banner. Donc, c'est le moment de déliner. Parfait, on l'a eu. On est bien, là. On est bien. On se pense que là... Ah, quoi que... Eh, ils ont capturé plus que je le pensais. Ils sont à 48%. Et attention, c'est pas encore remporté. Il peut nous mettre un 1-1. Mais bon, si on peut terminer la partie sur un 2-0, moi, ça m'irait bien, honnêtement. Ouh, là, là, ce qu'on y a mis. Oh, là, 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 ça fait beau. Enchaînement de 5 KO. Eh. On a déjà fait 5 KO avec Namor. Jure. Tout ça, c'est pas efficace. Je ne sais pas ce que c'est. À moins qu'il compte les Aspices, peut-être. On ne sait trop rien. Oh, ben, attends, on a... Ouais, mais c'est pas le moment. Mais on a l'ulti, qui est activable. On va attendre quand même que des ennemis. Et là, ils arrivent. Ils arrivent les ennemis. Le problème, c'est que comme chaque ulti, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais bon, on va voir. On va mettre les poufles, là. Allez, go. Oh, vu qu'on est mort, en même temps, je n'ai pas trop compliqué. Mais ouais, on a fait un truc. Ah, ça, c'est sûr. Non, mais je crois qu'on a même fait du kill avec ulti, malgré ma mort. Et pas malgré Namor. Oh, merde. Oh, ben, ouais, c'est un bon genou. Voilà, du coup, je suis à espérer d'être MVP. Mais vu que j'ai peut-être été un peu moins efficace avec Namor, quoi, que encore, ça va. Je pense que le titre de MVP va m'échapper. Et en même temps, il y a tellement, je pense, de joueurs qui ont joué plus d'expérience que c'est eux, finalement, qui sont plus sujets à aller choper le type de MVP. En plus, je ne capture pas assez, je pense, l'objectif pour l'aise. Là, je fais du kill, je suis clamage, mais je ne pense pas que ce soit plusant, en l'occurrence. Oh, les... on l'a eu. Tiens, là, il y a l'une à Snow, là. Et il meurt tout. Bon, attention, la capture est assurée, hein. Pourquoi ça reste à 99% ? Ah, ton supplémentaire, il y a une... Ok. Eh bien, c'est gagné. Celui-là, normalement, c'est fin de partie. On leur a mis deux points. Je ne pense pas qu'on aille, du coup, jusqu'à la salle du trône. La salle du trône, vraiment, c'est si il y a égalité. Et, oui, c'est ça. Alors. Dis-moi que je suis MVP. Ce serait beau, quand même. Non ! Malédiction. Ah, il a l'air d'avoir mérité en temps au titre de MVP, là, quand je vois les stats. Mais bon, on n'a pas de démérité, nous, également. Ouais, 28, tu vois. Mais du coup, le 28 qu'il a, là, ses assistances, il aurait fait 29 kills et 28 assistances. Mais je ne comprends pas, ça, tu vois. Sinon, on n'en a fait que 3, mais 28, par contre, énorme, hein. Ça va, wow. Énorme de chez énorme. Bon, ce serait bien que j'ai Tokyo 99, du coup. Si je fais encore une manche, est-ce que ça va refaire une manche sur cette map ? J'ai peur. Voir même dans ce mod. J'aurais peut-être relancé en partie rapide. Ouais, parce que je suis clairement pas sûr, sinon, que ce soit bon, hein. Et en même temps, j'ai tenté, mais du coup, je ne vais pas le refaire. Malheureusement, dès qu'on quitte une partie déjà commencée sur cette bêta, mais du coup, ce sera forcément pareil par la suite, tu te rends direct une pénalité. Ils réfléchissent même pas que, par exemple, je ne sais pas, tu as quitté trois fois d'affilé, là, ok, ils te mettent une pénalité, je ne sais pas, ça peut se comprendre. Mais là, dès que tu quittes une partie, alors que c'est vraiment la toute première fois que tu quittes une partie, ils te mettent une pénalité. Donc j'ai la flemme de me retrouver avec une pénalité, donc même, tu vois, si je tombe sur le Palais Royal, je joue sur le Palais Royal, et tant pis pour Tokyo, mais j'aurais bien envie quand même de tomber sur Tokyo 2099 pour terminer. Mais voilà, pour le coup, ce n'est pas moi qui choisis. Malheureusement, on n'a aucun choix, de toute façon, de map possible. Et en plus, il y a cette fameuse pénalité en cas de « rash cut », entre guillemets, alors que même si la partie n'est pas déjà commencée que tu quittes, non. Il te colle quand même la pénalité, donc... Ça, ce n'est pas terrible, je trouve, comme fonctionnalité, mais en même temps, ça va vraiment encourager les joueurs à ne pas quitter. Ça, c'est une certitude, vu comment c'est très très sévère. Vous savez quoi ? Vu que je ne trouve pas de partie sur Tokyo 2099, j'ai décidé de lancer une game en partie privée, contre des bots. Au moins, on va terminer cette vidéo tranquillement, et surtout, je vais enfin pouvoir vous proposer du gameplay sur cette deuxième map. Alors, qui on va prendre, du coup ? C'est vrai que j'avais envie de tester aussi Penny Parker, donc je pense qu'on va commencer avec elle, et de nouvelle fois, on aura sûrement l'occasion de prendre d'autres héros. Bon, là, à toute façon, contre des bots, ça devrait le faire. J'ai mis des bots, du coup, au niveau 2 sur 3, donc ils ne seront pas non plus si faibles que ça, mais ils ne seront pas non plus si forts. C'est le juste milieu, et en même temps, on va voir si, ainsi, on a quand même de la résistance. C'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais pour le coup, c'est sûrement la meilleure solution. Parce que c'est fou, à chaque fois, là, c'était le palais royal. Tiens, porte le mode, et se prendre une pénalité à chaque fois, c'est non, j'en avais marre. Oh, on a de la synergie, là, du coup. Ah, bah, c'est avec Venom, ok. Votre symbiote, oh. Sinon, du coup. Ok, on a un canon, déjà. Canon lance-toile. Tu viens, en vrai, hein. Après, L2, c'est une toile. C'est une toile, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Détaché. J'avoue, je ne comprends pas trop. L1, ça a l'air d'être une mine, ça, non ? Ouais, ok. R1, des mini-mines. Il y a des mines de partout, en fait. Et R1, du coup, c'est à nouveau pour ça, mais ouais, je n'ai pas tout compris, hein. Mais bon, tant qu'on comprend ce que fait déjà l'attaque principal, c'est sûrement le principal, justement. Ça fait pas beaucoup de dégâts, j'ai en question, par contre, hein. Ouais, non, 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 ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Ou alors, j'ai manqué un truc. J'ai sûrement manqué un truc après, il est vrai, mais... C'est pas, pour l'instant, le perso qui... me donne le plus son vie, hein, quand on voit ça. Mais bon, difficile de juger si rapidement, surtout sans vraiment connaître les caractéristiques de ce même perso. Et merci ! Voilà ! Bon, moi. On va essayer quand même de speedrun un peu la partie, je pense, hein. On est contre des bots, on peut se le permettre, hein. Ah, il y a toute la clique, là, en plus. Il y avait Penny Parker en face, mais il y a également Spider-Man. Ça, je sais pas trop ce que ça fait, du coup, c'est ambiote, là. Je pense que ça fait des dégâts, mais bon, on n'était pas du coup au corps à corps, là, avec des ennemis, donc... On n'a pas eu l'occasion de tester ça, malheureusement. Eh, mais du coup, tu vois, là, il est compétent, je sais même pas les utiliser, parce que je sais pas ce qui pourrait provoquer comme effet, donc... Mais je suis en mode, bon, autant ne pas l'utiliser, hein. On en est arrivé, là. Arriver au jardin, yes. Première étape, du coup. Ah, bah, on a l'utilité, aussi, hein. Chacun son tour. Donc, si je sais pas ce qu'on fait, c'est tout le petit, hein. Ça a l'air de faire des dégâts, donc c'est pas mal. C'est tout ce que je retiens, moi, des dégâts, c'est bien, c'est bien. Ah, mais attends, j'ai des mines aussi, Ragnomine. Oh là là, je vais du spammer ça dès le début. Oh, le Wookiee a pas l'air dégueu, hein. Si on peut faire une attaque corps à corps, mais en même temps lancer des mines, je me dis qu'il y a un potentiel, quand même. Le souci, c'est qu'avec Penny Parker, si on ne meurt pas, on ne changera jamais de héros, donc là, il va falloir se laisser faire, peut-être, aussi, hein. Cette place, quand même, un perso très résistant, quoi, avec le nombre de V qu'on a, ouais. À la limite, il aurait fallu mettre des bops de niveau 3, en fin de compte. Ah, c'est bon. Là, je me suis clairement laissé faire, histoire qu'on change, parce que sinon, je ne crois pas qu'on peut changer de héros sans mourir. Alors, qui on va prendre pour enchaîner ? On va peut-être partir côté assaut. J'aimerais bien, limite, tester Star-Lord. Ah, bah, quoi que Iron Man, je ne voulais pas encore présenter. C'est fou, ça, d'ailleurs. J'ai du temps à faire cette gamme-là avec Iron Man. Eh ben, voilà, on va y remédier. Un peu d'Iron Man, ça fait pas de mal, là. En tout cas, le convoi, pour l'instant, avance très très bien. On est déjà à la moitié, donc on n'a pas trop de soucis à se faire, à mon avis. Ça va être une partie remportée haut la main. Bon, Iron Man, je fais une découverte. Du coup, je l'avais déjà joué sur mes touches de première partie, mais du coup, là, tu as les coups de blaster. En mode très très classique, à vrai dire. On a également, du coup, une deuxième attaque avec le rayon. Tiens, voilà, on a tué Jeff avec, parfait. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est moins efficace. Oh, ils m'ont eu, là, quand même. Eh, tiens, tiens, ça rigole moins. Ça rigole moins quand j'ai un perso qui résiste moins aussi. Là, on a que 250 PV, je crois, avec Iron Man. Donc, c'est sûr que c'est pas du même acabit que avec Penny Parker, on avait les 650, je crois, carrément de PV. Donc, ouais, c'est pas du tout, du tout la même chose. Triumph, je crois que c'est un lance-missile. Si je ne m'abuse. Et Ron, pour juste avancer comme ça, ouais, plus rapidement. Ah, bah, quoi que j'ai le lance-missile, là, d'ailleurs. Ouais, bon, je sais pas trop. J'ai pas encore tout compris. C'est même pas étonnant, de toute manière. Allez, hop, sort, on l'a eu. Le convoi, il est par là, on va essayer de nous rejoindre. Donc, regardez, on a un Jeff Funes, là. On s'en débarrasser. Parfait. En fait, si je suis pas MVP, là, je serais peut-être un peu la honte, non ? Ah, il suffit de cette partie, donc là, il faut qu'on soit MVP, hein. J'ai pas trop le choix. Ah, on a l'inquiète. Ouh, ah oui, ça, c'est puissant. Si j'avais vu que c'était si puissant, j'aurais peut-être attendu, quoi que. On reste à faire double kill, je crois. C'est déjà très, très bien. On a pas de plan, hein, niveau efficacité. Parfait. On va peut-être se laisser faire, je crois, une nouvelle fois, hein. Pour changer encore de perso. Parfait, là, on enchaîne bien avec Iron Man. Bon, Iron Man, ça a l'air d'être un perso beaucoup plus facile qu'à utiliser. Classique. Oh, regardez ça, c'est stylé, par contre. En mode multiverselle. Ah, on voit différent Spider-Man. Allez, tu es moi. Merci bien. Alors, qui on va prendre, par contre ? Je vais tout être au taquet, là, hein. Faut pas perdre de temps. Euh... Qui m'attire, en vrai, là ? Bah, j'avais dit potentiellement Star-Lord. Ouais, allez, Star-Lord. Star-Lord, pour moi, c'est du Tracer, hein. Ça sent le Tracer à plein nez. Une fois de propulsion, activé triangle, activé, appuyez sur L2 pour vous élever. Ouais, ouais, si tu veux, mais... Et molo, molo, hein. Laisse-moi comprendre déjà le perso avant de me préciser de telle chose. Bah, de toute façon, je crois qu'on va vite arriver à la fin de partie, parce que... On arrive au bout, là. Et vu qu'il n'y a aucune résistance en face, j'ai tenté de m'éloigner, tu vois, du convoi, mais malheureux tout, je crois que... Ouais, ça va être la fin. Oh, ce qu'il est, ça, par contre... Oh, par contre, il a une cadence deux fois avec ses guns, hein. Ah, il a l'air d'être très efficace corps à corps, hein, Star-Lord, là, hein. On voit ça. Ah bah, fini. C'était, du coup, à être très rapide. Et la victoire. Bah, en même temps, je ne comptais pas faire une partie très longue. J'aurais quand même pu vous montrer, du coup, Tokyo 2049, je ne suis même pas une victrice. Non, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour être MVP ? Quel est le secret ? Il faut me le révéler. Moi, je n'ai pas, en tout cas, encore la compréhension, hein. Bon, bah, tant pis. Même, du coup, contre des bots, nous ne sommes pas MVP. Ah, mais attends, il n'y avait pas que des bots ? Parce que, regarde, là, il y a un vrai joueur, du coup. Oh. Parce que, attends, là, il y a le pseudo, ça ne peut pas être un bot, du coup. Ah, bizarre. Attends, j'ai lancé en entraînement, je pensais être que avec des bots, mais... Pas forcément. Bon, bah, voilà, du coup, pour cette première vidéo sur Marvel Rivals. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. Oh, on a dévoqué quelque chose. Un casse-croûte ? Ouais, bah, tu m'en diras une nouvelle la prochaine fois, hein. Donc, ça ne m'intéresse pas trop, hein. Mais ouais, j'espère, du coup, que cette première vidéo vous a plu. Alors, malheureusement, seule vidéo que je pouvais faire sur cette bêta fermée. Après, en vrai, même si pour l'instant, rien n'a été annoncé, je pense qu'une prochaine bêta pourrait vite arriver. Sûrement, du coup, cette fois-ci, une bêta ouverte. Et là, j'essaierai de me donner à fond pour vous proposer davantage de vidéos. En même temps, là, tu vois, bon, j'ai pu faire qu'une seule vidéo, mais en même temps, je n'ai pas pu y jouer non plus davantage de mon côté. Donc, des regrets, oui, je peux en avoir. Parce que, bon, j'aurais aimé avoir plus de temps, justement, à consacrer au jeu pendant cette bêta. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, de ce que j'ai pu jouer, j'ai bien kiffé. Donc, vraiment, ouais, très, très prometteur. En même temps, moi, qui a kiffé, tu vois, Overwatch, même si j'ai été très déçu par le deuxième opus, là, tu reprends tous les éléments d'Overwatch, mais tu rajoutes l'univers de Marvel, tous les héros de l'univers Marvel. Forcément, ça ne peut être qu'une dinguerie, en fait. Le cocktail, c'est le cocktail vainqueur, le cocktail gagnant. Donc, je ne suis même pas étonné, tu vois, du résultat. Et encore, ce n'est qu'une bêta. Et quand tu vois déjà le nombre de héros et tout, non, vraiment, c'est sacrément prometteur. Donc, hâte de voir après comment ça va évoluer. Je pense déjà, en plus, avec une autre bêta, il pourrait y avoir encore du contenu supplémentaire. On verra ça en temps voulu. J'espère, du coup, que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de like, de commentaires, de partage. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment, on se retrouve, du coup, très, très vite pour d'autres vidéos, que ce soit sur ce Marvel Rivals ou sur d'autres jeux. Allez, bye, tout le monde. Oh, yeah. Ciao. Ciao.